On est passé du modèle conceptuel de données vers un modèle logique de données. Alors, ce modèle logique de données, qui est le modèle relationnel, on a normalisé ce modèle pour enlever les dédoublements. Par la suite, à partir de notre modèle relationnel normalisé, ce qu'on va faire, on va voir c'est quoi l'algèbre relationnel et qu'est-ce qu'on va faire avec ces relations. Alors, introduction, on va voir dans un premier temps une introduction à l'algèbre relationnel, les différents opérateurs ensemblistes, les opérateurs propres aux bases de données. Alors, l'algèbre relationnel, c'est quoi ? C'est une collection d'opérateurs permettant de réaliser des opérations sur des relations. Donc, le modèle relationnel, on l'a normalisé pour enlever les redondances, les dédoublements. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'algèbre relationnel pour réaliser des opérations sur ces relations-là, pour manipuler ces relations. Alors, l'algèbre relationnel, c'est une collection d'opérateurs, d'accord ? Donc, elle permet, par exemple, de sélectionner certains enregistrements d'une relation satisfaisant une condition. Mathelon, je dis n'importe quoi, une relation étudiant, d'accord ? On va faire l'adresse des étudiants. Voilà, la ville de l'étudiant. Alors, par exemple, je voudrais savoir les étudiants, je voudrais voir les étudiants qui habitent à la ville de Tunis. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais tout simplement sélectionner, faire une sélection, ce qu'on appelle une sélection, sur la ville égale à Tunis dans la relation étudiant, d'accord ? Donc, ça, c'est un exemple d'opération qu'on pourrait faire sur ce genre de choses, d'accord ? Alors, le résultat de l'application, donc, d'un opérateur sur une relation ou deux relations, ça va toujours nous donner une nouvelle relation. Alors, cette propriété, elle va s'appeler la fermeture. Bon, ça, on va le voir plus tard. Alors, maintenant, elle implique notamment ce qui n'a pas de doublant au résultat et permet d'écrire des expressions de calcul. Alors, ça, c'est très important. Ça veut dire que le résultat que je vais avoir, il ne va pas contenir de doublant. Alors, l'algèbre relationnel, elle va utiliser des opérateurs classiques de manipulation des ensembles que vous connaissez déjà, comme l'union, l'intersection, la différence, le produit cartisien sur nos relations, d'accord ? Par la suite, d'accord, on introduit aussi ce qu'on appelle les opérateurs propres aux bases de données, comme la sélection, la projection, la jointure, la division, d'accord ? Alors, il y a ce qu'on appelle les opérateurs unaire et binaire. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire un opérateur unaire ou binaire ? Une seule opérante ou la deuxième opérante ? Exactement. Exactement. Donc, il y en a une qui va utiliser un seul opérante, il y en a deux binaire, il va utiliser deux choses. Alors, les opérateurs unaire impliquent une seule opération, donc la sélection, la projection et le renommage. On va aller voir, en fait, on y en large tous ces opérateurs-là. Alors, les opérateurs binaire impliquent deux opérandes, donc le produit cartisien, la jointure, l'union, l'intersection et la différence, d'accord ? Donc, on commence par les opérateurs ensemblistes, l'hérkina alioumbelo, lioumahadoum, d'accord ? Donc, l'union, la différence et l'intersection. On va prendre chacun un par un et vous allez voir la définition, toutes les contraintes qu'elle impose. Alors, les opérateurs, donc… Alors, ça, c'est une explication, mais je préfère vous expliquer sur ce slide-là, il est beaucoup plus simple à comprendre. Après, vous pouvez revenir sur ces slides-là et les lire, vous allez les comprendre. Alors, la description, c'est quoi ? L'union, en fait, c'est une opération binaire, d'accord ? On a besoin de deux relations pour faire une union, on fait une union entre deux relations, on ne peut pas faire l'union sur une seule relation. Alors, les sémantiques, ça réunit dans une même relation les tuples de R et ceux de S sont doublants pour la gèvre relationnelle, on n'a pas de doublants. Donc, je vais réunir les deux tables R et S. Alors, le schéma et le suivant, R union S, ça va être le même schéma. Que veut dire le mot schéma ? Alors, que veut dire le mot schéma ? Alors, le schéma, c'est tout simplement, en fait, les attributs d'une relation. Alors, les attributs d'une relation constituent le schéma d'une relation, d'accord ? Donc, R union S, c'est égal à R, et le schéma de R union S, c'est égal au schéma de R, et c'est le même que le schéma de S, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que R, je ne peux pas faire l'union entre deux relations si elles n'ont pas le même schéma. Ça veut dire si elles n'ont pas les mêmes attributs, les mêmes colonnes, les mêmes nombres de colonnes. Parlez-en, elles ont, qui coulent, voilà, j'ai un exemple, je vais travailler sur, d'ailleurs, sur cette base de données, sur tout ce cours-là. Donc, là, le produit, le client, la commande et ligne commande, d'accord ? Donc, si le client, donc là, le produit, la commande et ligne commande, donc supposons là que je fais un exemple, et je vais, que je dispose de deux tables produits, produit 1 et produit 2, exprimant, en fait, le fait que le produit soit stocké dans les deux dépôts. Dans les deux dépôts, on indique que le dépôt fait une table, une table de, une table, pardon, une table qui constitue les produits. Alors, qu'est-ce que je fais pour avoir tous les produits que j'ai dans mes deux dépôts ? Tout simplement, je vais faire une union entre les deux. Donc, voici la table produit 1, la table produit 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'union entre les deux, d'accord ? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les deux tables doivent avoir obligatoirement le même schéma. Ça veut dire que je vais avoir les mêmes noms d'attributs nés et les mêmes attributs, d'accord ? En tout cas, je dois avoir le même schéma. À la rate, le résultat, il a le même schéma que les deux tables. Donc, le schéma, c'est NB, div, l'épée, couleur, poids, prioritaire et quantité. D'accord ? Ça vous va ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Bon, je suppose qu'il n'y en a pas. Donc, ça, c'est la représentation graphique. On peut représenter l'arbre algébrique, d'accord ? Alors, l'opérateur intersection est le suivant, d'accord ? Donc, A est la description. La description, c'est que c'est R inter S, donc forcément, c'est une opération binaire. Alors, sémantique, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on veut sélectionner les tuples qui sont à la fois dans R et dans S, d'accord ? Alors, le schéma, c'est le suivant, R inter S, c'est le même schéma que de R et de S, comme on l'a fait plus en l'union, pareil. Donc, on suppose maintenant, pour l'exemple, que nous avons deux tables produits 1 et produits de toujours, mais donnant respectivement les produits achetés par le client 1 et les produits achetés par le client 2. Donc, si j'ai une question qui me dit, listez tous les produits identiques achetés par les deux clients, donc, qu'est-ce qu'ils ont acheté en commun, ces clients, d'accord ? Forcément, c'est une intersection entre les deux tables, et qui dit intersection, ça veut dire que j'ai les deux, les attributs que j'ai en commun, d'accord ? Alors, on est, par exemple, là, le client 1, il a acheté le produit P2, et le client 2, il a acheté le même produit. Il est quand même le résultat. Le P4, kif-kif, il a été acheté par le produit 1 et P2. Donc, on est, il est là, d'accord ? Alors, qu'on a déjà l'union, le résultat, c'était quoi ? C'était les lignes de produit 1 collées aux lignes du produit 2. Il y a une, ensuite l'autre. Mais, alors, on avance, on avance. Voici la représentation graphique de l'intersection, d'accord ? Donc, les relations, le nom des relations, et ici, c'est le logo de... Je passe à l'opérateur de différence. Donc, la description est la suivante. C'est un type d'opération qui est binaire. Donc, R moins S signifie que je veux sélectionner les tuples de R qui ne sont pas dans S, d'accord ? Donc, les tuples de R qui ne sont pas dans S. Ok ? Donc, le schéma kif-kif, on doit avoir le même schéma, d'accord ? Celui de R et de S est égal au schéma de R moins S. Donc, si je prends l'exemple suivant, supposons que nous disposons de deux tables, le produit 1 et le produit 2, donnant respectivement les produits achetés par le client 1 et le client 2. Alors, maintenant, on nous demande de lister tous les produits achetés par le client 1 et le client 2, pardon, que le client 2 n'a pas acheté. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais réaliser la différence entre les deux tables de produits, d'accord ? Donc, produit 1 moins produit 2. Qu'est-ce que j'ai acheté, moi, que lui, il n'a pas acheté, d'accord ? Alors, lui, il a acheté le produit 5 et le produit 6 que moi, j'ai acheté. Alors, moi, ce que j'ai acheté, lui, qu'il n'a pas acheté, c'est du produit 1, produit 4 et c'est ce qu'on voit dans le résultat. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Personne n'a des questions. Non. Bon, est-ce que c'est compréhensible ? Tout est compréhensible, c'est bon ? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, en fait, regardez bien la représentation graphique. Donc, alors, maintenant, on va passer à autre chose et qui est l'opérateur de produits cartésiens. Alors, le produit cartésien, c'est un opérateur issu de la théorie des ensembles. Alors, je vous explique directement sur un exemple. Je pense que ça serait beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, je vous explique la description d'abord. Alors, c'est une opération binaire, bien sûr. Faire le produit cartésien, il se fait entre deux tables. Chaque table de R est combinée à chaque table de S. C'est une opération qui est très lourde et très coûteuse, d'accord ? Donc, le schéma de R fois S, c'est égal au schéma de R, union le schéma de S. Donc, la précondition est la suivante. R et S n'ont pas d'attribut de même nom. Alors, je vous explique pourquoi. Sur l'exemple, supposons maintenant que nous disposons de deux tables produits et clients. Je veux lister tous les achats possibles des clients. Donc, un client peut acheter tous les achats. On est d'accord ? Si je veux savoir les achats possibles des clients. Donc, on va réaliser tout simplement un produit cartésien entre les deux tables, produits et clients. Donc, pour simplifier, nous avons réduit le nombre de tuples. On a maintenant trois clients, tu peux le faire client ou deux tuples, tu peux le faire produire. Sinon, le nombre peut être très, très grand de lignes. On ne peut pas le schématiser sur un slide. Alors, ce qu'on a pris, on a pris tous nos clients et tous nos produits. Alors, les produits que pourraient acheter les clients, un client pourrait acheter tous les produits. C'est pour ça qu'on a fait recours aux produits cartésiens. Qu'est-ce que ça fait un produit cartésien ? Ça fait toutes les combinaisons possibles et imaginables entre deux tables. Alors, on commence par le schéma déjà. Le schéma de la table résultante, l'union des deux schémas. Donc, le schéma de client et le schéma de produit. Comme vous le voyez là. Donc, numéro client, donc client, adresse client. On va les attributs de produit. Déjà, ça, c'est l'histoire du schéma. Donc, c'est l'union des deux schémas. On a fait un schéma, mais on a fait un attribut, nom d'attribut, client, produit, produit, qui ont le même nom. Sinon, il faut absolument changer le nom des deux. Allez, comme vous voyez bien, on va retrouver tous les attributs. Par exemple, NP ou NP, ce n'est pas possible. Je ne vais pas savoir lequel de NP c'est. Donc, il faut absolument renommer. Par la suite, en ce qui concerne les lignes, vous voyez bien que j'ai la combinaison entre client et entre produit. D'accord ? Donc, client 1 combiné au produit 1. Client 1 combiné au produit 2. Client 2 combiné au produit 1 et au produit 2. Et client 3 est combiné au produit 1 et au produit 2. Donc, je vais avoir combien de lignes ? Je présente 3 lignes du client multipliées par 2 lignes produits. Donc là, nous partons d'un petit exemple, d'accord ? Mais imaginez, on a un très grand nombre de lignes. Le problème, c'est que ça peut devenir exponentiel. D'accord ? Ça peut devenir très, très grand. Ok ? Donc, allez, j'ai réduit le nombre. Mais il faut savoir que le produit cartésien, c'est une opération qui est coûteuse, d'accord ? En termes de mémoire, regardez, on a le résultat. Qu'est-ce que j'ai comme résultat ? Donc, il faut faire le produit cartésien quand vraiment c'est nécessaire, quand vraiment on en a besoin. D'accord ? Ça, c'est la représentation graphique. Donc, R fois S. Alors ça, c'était les opérateurs ensemblistes, l'erkin-alien ou l'eau. D'ailleurs, je vous remets dans le contexte. Donc, les opérateurs ensemblistes, l'erkin-alien, donc l'union, l'intersection, la différence et le produit cartésien. Là, on va passer aux opérateurs propres aux bases données, comme la sélection, la projection, la jointure et la division. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions avant que je passe aux opérateurs ? Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Alors, le plus simple, c'est le renommage. Alors, renommer, c'est tout simplement, en fait, renommer le nom d'un attribut, tout simplement. D'accord ? Alors, je vous explique tout ça sur un exemple. Alors, la description, déjà, c'est une opération unaire, d'accord ? Parce que je renomme un attribut dans une relation, donc ce n'est pas du tout binaire. Le nouveau nom est le nom de la relation et ainsi le logo de renommage. Alors, l'étuple de R avec un nouveau nom d'attribut, tout simplement. D'accord ? Le schéma est le même que le schéma de R avec un renommage d'attribut. Quelle est la précondition avant de pouvoir faire le renommage ? C'est que le nom existant ne doit pas exister déjà dans R. D'accord ? Mais je suis là, on batte le nom d'un attribut par un nom d'attribut qui existe déjà. Ce n'est pas possible. D'accord ? Alors, exemple. Donc, on va passer à cet exemple-là. Donc, renommer l'attribut, d'accord ? L'attribut libelé, en fait produit, par l'attribut désignation P. Alors, on va réaliser le renommage de l'attribut par l'attribut. Donc, tout simplement. Oups ! Pourquoi on n'a plus le… On ne voit plus la… On ne voit plus la chose. Bon. Bon, alors, je vais vous l'écrire tout de suite et vous l'afficher. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. On va le refaire, ce n'est pas grave. Sur l'exemple, pour que vous voyez bien comment ça… Donc, l'ancien nom, donc, renommage Libepay, par… Alors, attendez, j'ai l'impression que le partage est parti. Je le reprends. Voilà. Alors, on va renommer, donc, ça. Hop ! Libelé produit par le nouveau nom désignation produit. Et ceci, on le fait dans la table produit. Il est là. D'accord ? Donc, voilà. Voilà. C'est notre exemple. Je reviens en plein écran. Maintenant, on passe à la sélection. La sélection, c'est une opération très, très importante. Alors, l'opérateur, il est une R, d'accord ? La syntaxe est la suivante. La syntaxe « Hey, at cool », en fait, je dois avoir… « Hey, c'est le logo de notre sélection. » Je dois avoir, en fait, un prédicat de sélection. Il y a une condition de sélection, d'accord ? Sur la relation telle. D'accord ? Donc, je fais une sélection sur une relation. Tout simplement, la sémantique, c'est de créer une nouvelle relation de population de l'ensemble de tuples R qui satisfait le produit P. Alors, je vois qu'on a encore un problème de partage que je résous tout de suite. Ok. Alors, maintenant… Très important à savoir que nous avons toujours le même schéma, sauf que la population résultante, elle est incluse dans le résultat opérande. Alors, on prend un exemple pour comprendre mieux les choses. Supposons que nous disposons de la table produit. J'ai la table produit. Et n'a hachibsera que les produits dont le prix unitaire est inférieur à 33 000. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut réaliser une sélection sur les tuples dont le prix unitaire est inférieur à 33 000. D'accord ? Donc, je sélectionne produit avec prix unitaire inférieur à 33 000. Ma condition de sélection, je dois faire donc une sélection sur ma table produit ou sur ma relation produit pour pouvoir en fait demander la condition prix unitaire inférieur à 33 000. Donc, voici ma table produit de base. Et des tables mtéry, je me suis nommée là. Je me suis nommée en fait une sélection avec une condition liée à prix unitaire inférieur à 33 000. Donc, sur ma table produit. Le résultat, il sera mis dans une nouvelle relation, et c'est ma produit 2. Donc, les tables mtéry, je trouve que le produit 2, je rajlique les prix unitaires, donc les tuples avec prix unitaire inférieur à 33 000. Alors, 18 000, je l'ai, 1,5, je l'ai, 25, je l'ai, 12, je l'ai, mais je n'ai pas le reste parce que c'est supérieur ou égal à 33 000. Vous voyez, 33 000, je traite que c'est égal à 33 000. Là, je lui ai demandé ce qui est strictement inférieur à 33 000. D'accord ? Je suis dans le slide 40. Non, c'est bon, j'ai le slide 40. D'accord, très bien. Donc, l'exemple, une sélection sur la table client, d'accord ? Une sélection sur l'adresse égale source. Donc, je veux sélectionner les lignes là où adresse est égale à source, d'accord ? Comme vous le voyez là, d'accord ? En fait, j'ai, en fait, regardé, j'ai que les lignes qui sont égales à source. Alors, on passe, donner la liste des commandes dont la date est inférieure, est supérieure, pardon, au 1er janvier 2004. Alors, vous voyez bien que, voilà, j'ai la même chose, j'ai demandé la date qui est supérieure. Alors, il y a cet exemple-là qui est aussi intéressant, regardez-le. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous avez remarqué, là, j'ai une double condition, d'accord ? Alors, c'est quoi la différence ? La différence, c'est tout simplement que j'ai un prix unitaire qui est compris entre deux valeurs. Ben, il suffit de mettre un 1 d'entre les deux et ça marche, d'accord ? Et vous voyez bien que le résultat, comme vous avez pu le remarquer, le résultat correspond à quelque chose qui est entre les deux valeurs sans aucune ambiguïté, d'accord ? Alors, on passe, pareil, ici, à un autre exemple. Les années, on a demandé les ouvrages dont le genre est base de données dans l'éditeur et Errols. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je regarde que Rindy, pardon, Rindy, deux lignes avec base de données, d'accord ? Rindy, le Errols, en fait, il est là et il est là. C'est deux lignes-là, d'accord ? Le genre base de données, mais par contre, vous remarquez que j'ai base de données, c'est comme genre, mais je ne l'ai pas prise, c'est les deux, j'ai besoin des deux, donc les deux conditions doivent être vérifiées, d'accord ? Représentation d'un graphique. Est-ce que vous avez des questions sur la sélection avant que je passe, s'il vous plaît ? Non, ok, alors si vous n'avez pas de questions, je passe à la projection, qui est un opérateur aussi important que la sélection. La projection, en fait, ça me permet de projeter. Alors, ce que je dis en général pour mes étudiants, c'est que la sélection, c'est toujours horizontale. Je suis en train de sélectionner des lignes qui vont satisfaire une certaine condition. Donc, c'est toujours horizontal, je récupère des lignes, d'accord ? Alors, la projection, c'est verticale, je me rends à la projection, ça me permet de sélectionner des colonnes entières, d'accord ? Donc, comme vous le voyez là, c'est un opérateur lunaire. Je vais faire une projection sur une relation, sur certains attributs. Donc, la syntaxe est la suivante, d'accord ? Donc, je fais une projection sur les attributs que je veux voir en résultat. Je m'en ai à la sélection des colonnes, les colonnes, dont le nom d'attribut, les n-hat-it-ou, entre crochets, d'accord ? Alors, la sémantique, c'est quoi ? C'est qu'il faut créer une nouvelle relation de population, de l'ensemble des tuples de R, qui réduit à un seul attribut. Alors, le schéma, il est inclus dans le schéma, et le nombre de tuples égale au nombre de tuples. En fait, le nombre de lignes est le même. Alors, je vous laisse un exemple, regardez cet exemple-là, d'accord ? Et vous allez me dire ce que vous avez compris, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous l'avez remarqué, donc, Rana, la projection sur libellé produit et produit 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir, en fait, produit 1, projection sur libellé produit. Chersinaner, il y a une seule colonne. Vous voyez, une seule colonne. Donc, j'ai récupéré la colonne entière de libellé produit. Et puis, toutes les lignes sont là, d'accord ? Alors, maintenant, « Can it lapte libellé produit ou kula ? » Je crois que j'ai les deux colonnes libellé produit. « Bâhde hane et kula ? » D'accord ? Alors, Ça revient, c'est comme si je n'ai rien fait, en fait. Donner l'ensemble du numéro de produit en commandé, et bien là, je vais avoir la projection sur numéro de produit ligne aux commandes, d'accord ? Je vais faire une projection sur numéro de produit dans ligne aux commandes. Alors, la représentation graphique est la suivante, comme vous le voyez, d'accord ? Ben, alors, on arrive à la division et je n'ai pas très envie de faire la division maintenant. C'est un peu compliqué, la division. Alors, je vais passer à la jointure. Narelle, comme je m'arrangeais la division, entre-temps, vous aurez un peu digéré tout ce qu'on a dit. La semaine prochaine, vous n'avez pas de TD, hein ? Donc, pendant la séance de cours, je vais essayer de faire des applications. Mais alors, du coup, je vais faire la jointure. La division, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas que vous soyez bombardés. Suivez pour la jointure, elle est aussi importante, mais c'est plus simple que la division. Alors, regardez bien. Alors, la description, c'est une opération qui est binaire. D'accord ? Attends, je vais joindre deux tables. Le but, c'est quoi ? C'est de créer toutes les combinaisons significatives entre les tuples de deux relations. D'accord ? Donc, toutes les combinaisons significatives, ça veut dire que je vais prendre un critère de combinaison et explicitement définir en paramètre de l'opération. Alors, la sémantique, c'est que je combine à certains tuples qui correspondent à une condition. La syntaxe, c'est comme vous le voyez là. On va comprendre au mieux sur un exemple. Regardez. Alors, je vais agrandir. Est-ce que vous voyez l'écran ? Agrandi. Vous le voyez ? Allô ? Allô ? Oui, madame. Oui, madame, 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 madame. Ok. Alors, donc, vous avez la table client et j'ai la table commande. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une jointure entre les deux tables. Ça veut dire que je vais lier les deux tables selon une certaine condition. Maintenant, je vais joindre la table commande à la table client. Une est la requête qui m'a été demandée. Allez, quelles sont les villes des clients qui ont passé des commandes ? Alors, les villes des clients qui ont passé des commandes, alors, les clients qui ont passé des commandes, les clients, moi, je vous dis n'en est, ou les villes, c'est-à-dire qu'ils ont fait la table client, mais je vous dis, c'est-à-dire qu'ils ont commandé, moi, je vous dis, c'est-à-dire qu'ils ont fait la table commande. Comment je fais pour pouvoir récupérer, en fait, les villes ? C'est-à-dire qu'ils ont fait la table commande. Alors, c'est typiquement une jointure. Donc, je vais relier les deux tables. Vous voyez que je ne relis pas sur n'importe quoi. En général, ça se fait sur une clé primaire, clé étrangère. Donc, vous voyez que j'ai numéro client comme clé étrangère dans commande et il est clé primaire dans client. Donc, je vais faire une jointure sur ça. Je vais faire une jointure sur la table selon le numéro client. Et le numéro client, il doit être égal. D'accord ? Donc, le numéro client, d'accord, il doit être égal. Je vais faire une jointure sur la table commande. C'est comme si je vais la compléter par des informations qui viennent par client via cette jointure-là. Donc, client 02, d'accord, je vais chercher le client 2 dans la table client et je vais récupérer les lignes, d'accord ? Donc, je vais faire, regardez le résultat. Le résultat est à la table commande, telle qu'elle est ici, en fait, et elle est complétée par les valeurs qui viennent du client. Alors, il faut savoir que le schéma du résultat, ta jointure, c'est l'union des deux schémas, ta schéma, ta commande ou ta client, d'accord ? Et comme vous le voyez bien, le client 2, en fait, le schéma dit où les attributs, ta client. Donc, on va ajouter le nom, on va ajouter l'adresse, d'accord ? Donc, le client et l'adresse. Donc, nom du client, t'as le client 2, je fous le bâtiment, d'accord ? Et son adresse, elle est à Tunis. Alors, le client 5, le client 5, il m'ajoute, fait table client à nez, ou pro délègue, il est à Tunis. Donc, pro délègue et Tunis. D'accord ? Et vous voyez bien que j'ai mis AMS, etc., etc., jusqu'à la fin de la table commande, d'accord ? Alors, réveillez la jointure. Est-ce que vous avez compris la jointure déjà ? Madame, oui, mademoiselle. Juste, n'est-ce que ce n'est pas les résultats ? C'est-ce que vous avez compris ? N'est-ce que ce n'est pas les résultats ? C'est-ce que ce n'est pas les résultats ? C'est-ce que ce n'est pas les résultats ? Ta jointure, hein ? On a déjà préparé le terrain, mais je vais vous demander, bien sûr, ce qui est dans l'adresse. Quelles sont les villes passées des commandes ? Et nous avons les villes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une projection sur la colonne adresse dans le résultat de la jointure. Et dès qu'à aller, je vais vous regarder en bas à droite, je trouve que le client joint, ou bien sûr, la condition de jointure, il y a un numéro de client, donc le client doit être égal au numéro de client, donc on monte. Entre parenthèses, le résultat, donc, je n'ai pas la projection sur l'adresse client. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris des exemples ? ? Est-ce que vous avez compris ? Une autre requête, quels sont les noms des clients qui ont commandé ? Est-ce que tu as compris ? Oui, madame. Alors, qui n'a pas compris quelque chose ? Si vous avez compris, c'est très bien. Elle est très, très importante. La jointure, c'est ce qu'il y a de très important. On va avoir besoin très, très souvent des jointures. Donc, c'est une inconnue féminine. D'accord ? Alors, parmi les opérateurs, les hikinalium l'ol, donc les opérateurs classiques, les hikinalium l'union, l'intersection, la différence, le produit cartisien. Les hikinalium l'ol, les opérateurs propres aux bases données, qui sont la sélection, la projection, la jointure, comme la division, je préfère la laisser à la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup. Donc, je préfère faire une temporisée, faire ça, faire des applications sur ça. Au bas, j'ai peut-être la projection, le renommage, la sélection, c'est les opérateurs unaires, l'hikinalium, ou le binaire, donc les produits cartésiens, la jointure, l'union, l'intersection, la différence, et bientôt la division. Alors, moi, je préfère ne pas vous surcharger davantage et attendre faire des exercices pour digérer un peu tout ce qu'on a fait déjà. Donc, le prochain cours sera dédié à commencer la série. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des points qui sont restés flous pour vous ? Bon, si tout va bien, je vais m'arrêter là parce que, comme j'ai dit, je pense que c'est suffisant en termes de quantité, ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre tout de suite le cours sur les fichiers. D'accord ? Comme ça, vous allez la voir tout de suite. Alors, si vous voulez bien rester avec moi en ligne, je vais vous mettre ça tout de suite. Et vous me dites si vous l'avez bien reçu. Alors, c'était le cours 4. Ok, alors, je vais vous mettre ça tout de suite. Comme j'ai dit, ici, « On va faire un tour sur le canal. » « On va faire un tour sur le canal. » « On va faire un tour sur le canal. » Déjà, maujoud, madame. Maujoud, cours 4, « On va faire un tour sur le canal. » Oui, madame, je vais vous mettre un tour sur le canal. Ah, d'accord. Bon, ben, trop de chance. Ben, très bien. Ok, alors, dans ce cas-là, on se voit la semaine prochaine. Ok, je vous remercie. Bon appétit. Alors, je vais juste récupérer la liste de présence. Merci. Voilà, je l'ai récupérée. Merci à vous. Au revoir. Tchao, Taiba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501